Les histoires courtes inspirantes sont des récits puissants. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont si faciles à entendre et qu'il y a toujours une morale à la fin de l'histoire. Que ce soit des histoires vraies ou non, il y a beaucoup d'entre elles qui sont des légendes censées avoir des centaines d'années. Les histoires dont je parle sont si puissantes et inspirantes qu'il y a beaucoup d'entre elles qui nous font vraiment réfléchir. J'ai lu beaucoup de ces histoires au cours des années et j'ai trouvé les leçons qu'elles contiennent intéressantes. J'ai donc décidé de préparer une série de vidéos en mettant l'accent sur une douzaine d'histoires inspirantes que j'ai pu entendre et qui m'ont servi de temps à autre. Vous retrouverez les liens au bas dans la fiche description. Mon nom est Mario Loubier. Les émotions mènent les décisions. Si vous avez un ami, un collègue ou un membre de votre famille qui pourrait bénéficier de la vidéo, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi écouter cette vidéo en podcast en cliquant sur les liens dans la fiche description. Il y a quelques temps, un homme a puni sa fille de trois ans pour avoir gaspillé un rouleau de papier d'emballage doré. L'argent était rare et il est devenu furieux lorsque l'enfant a essayé de décorer une boîte pour la mettre sous le sapin de Noël. Malgré cela, la petite fille a apporté le cadeau à son père. Le lendemain matin, il lui a dit « C'est pour toi papa ». L'homme fut mal à l'aise par sa réaction de la veille. Il a ouvert la boîte et a constaté que la boîte était vide. Il s'est remis en colère et lui a dit « Tu ne sais pas que quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, il est censé avoir quelque chose à l'intérieur ». La petite fille le regardait avec les larmes aux yeux et lui a dit « Papa, elle n'est pas vide du tout. J'ai soufflé plein de bisous dans la boîte. Ils sont tous pour toi papa ». Le père ne savait plus où se mettre. Il a mis ses bras autour de sa petite fille et lui a demandé de lui pardonner. Son père a gardé la boîte en or près de son lit pendant de nombreuses années. Chaque fois qu'il était découragé, il sortait un baiser imaginaire en se rappelant de l'amour de l'enfant qu'il avait mis là. Morale de l'histoire, l'amour est le cadeau le plus précieux au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada